Bonsoir mesdames et messieurs, bon vendredi. Le chef conservateur Pierre Poilièvre était dans la circonscription de Richemont-Arthabasca hier pour faire du porte-à-porte avec son candidat Éric Lefebvre. Mais Olivier, ce n'est pas gagné pour les conservateurs là-bas. C'est à tout le moins ce que révèle un sondage réalisé par la firme Palace auprès de 546 électeurs de la circonscription dans les derniers jours. Vous allez voir présentement, c'est le Bloc québécois qui est en avance sur les conservateurs. La formation des François Blanchet qui se trouve à 32 % d'appui, trois points devant la formation de Pierre Poilièvre, les libéraux et le NPD qui sont quant à eux loin derrière. Et c'est quand même surprenant car cette circonscription-là a été remportée haut la main par Alain Reyes en 2021, qui était à l'époque sous la bannière conservatrice. Il avait eu, imaginé, 14 000 voix d'avance sur le candidat bloquiste, presque 50 % de tous les votes. Alors, est-ce que les électeurs ont pris de travers le traitement cavalier que le parti lui a réservé lorsqu'il a quitté la formation politique lors de la nomination de Pierre Poilièvre comme chef? C'est possible. Chose certaine, le nouveau candidat Éric Lefebvre, qui est aussi député présentement à l'Assemblée nationale, aura beaucoup de travail à faire s'il veut faire son entrée ici à Ottawa, à la Chambre des communes. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée.